Bonjour à tous, dans cette séquence, je vais vous présenter les notifications dans IOS. Les notifications, c'est quelque chose d'extrêmement utile et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques séquences, on avait déjà très rapidement abordé le sujet, en particulier quand on a parlé de EYDevice. En fait, vous avez plusieurs types de notifications, il y en a principalement deux. Le premier, c'est un système de notification qui permet à des objets d'une application de communiquer. Et en particulier, dans le guide minimale de survie que j'ai donné à l'occasion de la séquence sur EYDevice, eh bien, c'est de ces notifications-là que nous avons parlé. Donc, ça se passe, en fait, avec un système qui s'appelle NS Notification ou Notification en Swift, parce que vous savez, on a tendance à enlever NS. Et c'est un système de communication dit multicast, en le sens qu'un émetteur émet des notifications vers un ensemble d'objets dont il ne connaît pas l'identité, puisque ce sont les objets qui ont déclaré qu'ils étaient intéressés par cette notification. Donc, il faut qu'il y ait des conventions qui soient respectées pour que les objets qui doivent recevoir les notifications, eh bien, s'abonnent à ces notifications. Et l'idée, c'est de permettre la communication entre objets qui sont indépendants, typiquement pour lesquels vous n'avez pas forcément, de manière claire, une relation de type importation, de type des import à l'objectif C, ou équivalent, parce que même si vous ne les spécifiez pas, c'est quand même déduit. Et donc, voilà, c'est extrêmement utile dans un certain nombre de situations. Vous avez maintenant un autre type de notification qui permet de communiquer avec l'utilisateur et qui, par exemple, donne des choses comme ce que vous voyez ici. C'est-à-dire, en fait, un moyen pour cette application de transmettre des messages et vous verrez dans certaines conditions même lorsque l'application n'est pas forcément active. Pendant très longtemps, en particulier depuis iOS 4, on s'appuie sur un mécanisme qui s'appelait UI Local Notification et puis toute une série de trucs autour. Et en iOS 10, ce système a été déclaré déprécié et il a été remplacé par un autre système qui s'appelle UI Notification. Alors, l'idée, c'est vraiment de faire des rappels via des affichages de messages. Vous pouvez même couper les choses avec l'agenda, avec en particulier une notion de notifications qui sont récurrentes. Et la nouveauté, c'est qu'avant, il y avait un troisième type de notifications qui s'appelait les Push Notifications. Et en fait, les deux ont été unifiés. C'est-à-dire qu'en fait, si vous manipulez celle-là, vous manipulez également les Push Notifications. Alors, on n'abordera pas réellement les Push Notifications qui sont quelque chose d'un petit peu plus compliqué et qui en particulier nécessitent des interventions au niveau d'un abonnement développeur. Regardons donc dans un premier temps le premier mécanisme, celui qui est basé sur NS Notifications en Objectif C, Notifications en Swift. Le principe, c'est de distribuer des messages. Comme je vous l'ai dit, c'est du type multicast, GB vers tous ceux qui sont abonnés. Et pour cela, je passe par un Notification Center qui est propre à mon application. Notification Center ou NS Notification Center lorsque vous êtes en Objectif C. Donc, l'idée, c'est que vous le récupérez. Il n'y a bien évidemment qu'une seule instance qui est liée à l'application. Donc, vous avez un attribut statique, Default Center en Objectif C ou Default en Swift. Et vous pouvez également gérer des fils de notifications avec des NS Notification Queues. L'intérêt, c'est que ça peut servir de buffer entre un centre de notification et l'objet qui va émettre les notifications. Ces notifications qui sont émises sont en général traitées dans un ordre FIFO, First In, First Out. Donc, en fait, le premier qui est rentré, c'est une file d'attente. Et celui qui, le premier qui sortira. Et il y a également des possibilités, d'après ce que dit la doc, lorsque vous émettez plusieurs fois la même notification, que simplement elle soit fusionnée, qu'il n'y en a plus qu'une, probablement la dernière, qui soit conservée. Et vous avez également une file par défaut qui est associée à NS Notification Queues, qui s'appelle Default Queues ou Default. Default Queues, c'est en Objectif C. Default, c'est en Swift. Donc, vous avez, je reprends ce schéma que j'ai déjà présenté dans la séquence sur UI Device. Donc, vous avez l'objet, vous avez un Notification Center, éventuellement en amont un NS Notification Queue ou un Notification Queue en Objectif C. Et vous avez derrière des observateurs qui ont déclaré qu'ils étaient intéressés par suivre les événements qu'ils reçoivent. Comment fonctionne le NS Notification Center ? Eh bien, en fait, vous allez vous y abonner. Donc, vous avez récupéré une référence. Et pour s'y abonner, vous faites un Ad Observer. Et puis, vous en avez plusieurs, mais c'est un peu la même chose. En gros, on va dire, j'observe tel événement. Et je vais associer, lorsque cet événement m'est envoyé, eh bien, je vais associer telle méthode. Donc, ça ressemble un petit peu au Target. Sauf que là, le Target, il est associé à un widget, une entité du type UI View et dérivée, comme un bouton, par exemple. Tandis que là, vous allez associer votre cible, l'observateur. Eh bien, vous allez l'associer à un événement qui est décrit. Alors, bien évidemment, la méthode, l'observateur que vous donnez, eh bien, il va prendre un NS Notification ou un Notification, si vous êtes en Swift. Et bien évidemment, il ne rend aucun paramètre. Donc, vous devez respecter ce format-là. Sinon, bien évidemment, l'observateur ne sera pas bon. Vous devez également vous désabonner. Alors, ça, c'est important. Il vaut mieux tout le temps le faire. Et en particulier, au plus tard, dans le déalloc en Objectif C ou dans le déunit en Swift. Et là, vous avez une autre primitive, Remove Observer. Il y a plusieurs versions de cette primitive. Je vous laisserai regarder dans le Fantastic Manual pour les détails. Tout ce qu'il y a là, ça concerne celui qui va recevoir les événements. Mais ceux qui vont les envoyer, eh bien, vont poster une notification. Donc, bien évidemment, il faut qu'ils récupèrent le NS Notification Center. Et en fait, ils font un post une notification. Là aussi, vous avez différents prototypes de méthodes en fonction de vos besoins. Vous pouvez juste envoyer la notification. Vous pouvez lui associer de l'information à un objet. Ou vous pouvez même rajouter des informations sur l'émetteur. Donc, c'est un mécanisme qui permet aussi de transmettre des informations. Regardons ce qu'est une NS Notification ou une Notification. C'est le même objet, mais avec un nom légèrement différent en Swift. Donc, vous avez différents attributs. Name, le nom de l'abonnement. Ça va permettre, en fait, de déterminer qui reçoit quoi. Vous avez un objet qui peut être véhiculé avec les notifications, comme je vous l'ai déjà dit. Et vous avez des informations sur l'émetteur. A priori, les deux sont potentiellement optionnels, en ce sens que vous pouvez mettre nil dans l'objet. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Donc, vous construisez votre notification, NS Notification, grâce à des méthodes de classe. Vous en avez deux. Notification with name an object et Notification with name object user info. Voilà. Vous pouvez toujours mettre nil comme objet. Il n'y a pas de problème. Et puis, vous avez également une méthode d'instance qui vous permet de construire les choses a posteriori sur une notification qui existe déjà. Donc, ça, ça valait pour le premier mécanisme de notification que vous avez dans iOS. Celui qui permet à des objets d'une même application de communiquer. Regardons maintenant le deuxième mécanisme. Celui qui permet à une application d'émettre des notifications au terminal et là donc typiquement à destination de l'utilisateur. Donc, l'idée, c'est que ces notifications vont provoquer un affichage temporaire. Vous le voyez parfois. Ça fait donc. Et puis, vous voyez votre terminal. Il y a cette image qui apparaît. Et en général, elles sont conservées dans l'historique. C'est-à-dire que si, par exemple, vous aviez le cabinet dans la poche et que vous n'étiez pas attentif à ce qui se passait parce que vous faisiez autre chose, vous trouverez cette notification qui s'affichera sur la page d'accueil. Mais vous pouvez toujours y accéder en descendant l'écran de contrôle où vous avez les notifications et les extensions. Donc là, ici, je suis sur les notifications. Il donne la date. Bon, là, ici, j'ai fait la carte d'écran juste après. Mais vous avez du coup une idée de la liste de notifications. Vous pouvez, en tapant sur cette petite croix, les faire disparaître. Lorsque l'application est lancée, on peut, mais il faut faire quelque chose, récupérer ces notifications. Et là, par exemple, vous en faites ce que vous voulez. Et là, j'ai décidé d'afficher une alerte. Mais c'est purement moi, concepteur de l'application, que j'ai décidé de le faire. OK. Et de toute manière, l'ensemble se gère via les préférences. C'est-à-dire que vous pouvez autoriser les notifications et vous avez même différents types d'autorisation. J'autorise l'affichage sur l'écran verrouillé. J'autorise la mise d'une pastille sur l'icône d'application. J'autorise qu'il y ait un son qui soit produit lorsque la notification est lancée. Sauf si je suis en mode vibreur auquel cas c'est transformé par une vibration. Sauf probablement sur un grand terminal parce qu'il n'y a pas de vibration sur un grand terminal. Et puis, je souhaite que ça apparaisse dans le centre de notification. Vous pouvez activer tout cela globalement, mais surtout, application par application, comme vous le voyez ici. Alors bien évidemment, il y a forcément une gestion des permissions. C'est-à-dire que l'usager doit être informé que vous allez utiliser les notifications et il doit donner son accord. On va voir bien évidemment comment cela fonctionne. Comme je l'avais déjà indiqué, à la place des UI notifications, vous aviez des UI local notifications. Donc, ce système est déprécié avec iOS 10 et je vous ai dit que c'est parce qu'ils ont unifié ça avec les push notifications. Lisez le Fantastic Manual si vous en avez besoin ou référez-vous aux vidéos de l'ancien cours qui sont sur iTunes et à plein d'endroits parce que je ne vais pas revenir sur ce mécanisme qui a tendance à disparaître. Pour vous, c'est intéressant si vous avez besoin de maintenir une rétrocompatibilité avec, par exemple, une application qui tourne également sur iOS 9 ou peut-être sur iOS 8 puisque vous ne pouvez pas accéder aux UI notifications à ce stade. Enfin, il est important de savoir que UI notifications est une prise en charge par un framework qui s'appelle User Notifications. En Objectif C, vous devez faire un import comme ceci pour pouvoir accéder à ces informations-là et en Swift, vous devez faire cet import-là. Sinon, si vous oubliez, tout simplement les identifiants liés à ce framework qui va regrouper un certain nombre de classes, comme vous allez voir, ne sont absolument pas accessibles. Regardons le premier élément qui est le UN User Notification Center. Alors, je ne vous ai pas refait le schéma, mais bien évidemment, ça fonctionne un petit peu comme les NS Notification et NS Notification Center. La seule chose, c'est que ce n'est pas les mêmes entités puisque ce n'est pas exactement les mêmes informations. Donc, l'objectif du UN User Notification Center, c'est de poster des notifications. La différence là, c'est que déterminer si le terminal les recevra ou pas, c'est caractérisé par ce qui s'est passé au niveau des préférences. Donc, c'est le possesseur du terminal qui, en fonction du positionnement des préférences, a décidé si ça va dans un grand trou noir ou si ça s'affiche sur son terminal. Donc, le principe est assez simple. Vous allez récupérer un centre qui est partagé, parce qu'évidemment, il n'y en a qu'un seul sur le terminal, il est lié au terminal, ce UN User Notification Center, via une méthode statique, une méthode de classe, excusez-moi, currentNotificationCenter ou current en Swift. Et puis ensuite, vous ajoutez des requêtes de notification. Ces requêtes, vous avez une méthode, addNotificationRequestWithCompletionHandler, en objectif C, ou add en Swift. Rassurez-vous, il y a bien les deux paramètres en Swift aussi. Et vous avez également, on verra plus tard dans les exemples, que vous avez un moyen de supprimer les notifications, certaines ou toutes. En particulier, vous les supprimez par classe, on peut leur donner une classe. Que poste-t-on à travers un UN User Notification Center ? On poste une UN NotificationRequest, qui est caractérisée par un identifiant, par un contenu qui est de type UN NotificationContent ou UN Mutable NotificationContent. On va voir ça un peu plus loin. Vous sentez bien que la différence entre les deux, c'est que l'un, il n'y a que les getters et l'autre, il y a les getters et les setters. Vous avez un attribut trigger qui est extrêmement important, il est de type UN NotificationTrigger, et il va définir en fait les conditions de déclenchement de l'événement. Donc l'événement caractérisé par le contenu va être déclenché lorsque le trigger décidera qu'il peut le déclencher. Et en fait, ce trigger, ça va être quelque part des conditions que vous allez décrire. Et enfin, vous avez pour un certain nombre de fonctions avancées, pas pour le minimum, vous avez aussi un protocole de délégation UN User Notification Center Delegate, qui va permettre de gérer un certain nombre d'extensions autour du système de notification. Première chose importante à savoir, c'est que vous devez gérer les autorisations. Et ça se fait bien évidemment via le UN User Notification Center. La méthode, c'est RequestAuthorizationWithOptionCompletionHandler, RequestAuthorization. Alors là, il faut que vous sachiez bien que vous allez transmettre un certain nombre d'options d'autorisation sous forme d'un ensemble, un set en Swift ou un NS-Set en Objectif-C. En fait, l'ensemble des types de notifications pour lesquels vous souhaitez transmettre l'autorisation. Et vous en avez quatre en fait. Vous avez Badge. Le Badge, c'est la petite pastille que vous pouvez associer à l'application, qui veut dire qu'il s'est passé des choses. Ça peut se gérer en dehors des événements, mais ça se gère typiquement dans les événements. Un son, vous pouvez jouer. Une alerte qui peut s'afficher, le petit message. Il y a différentes façons de faire. D'ailleurs, en fait, dans les préférences, vous pouvez expliquer si c'est une bannière, si c'est autre chose. Et puis, vous avez également une autre notification qui est de type CarPlay. Alors ça, on ne va absolument pas en parler. Je pense que c'est bien évidemment lié au framework CarPlay qui permet de coupler votre téléphone à une voiture. Probablement pour déclencher les alertes à partir d'applications qui sont gérées au niveau de la voiture. Je vous donne ici les noms de ces quatre constantes d'itero-dénumération en objectif C et ici en Swift. Le deuxième paramètre, c'est Hangler. Et ce Hangler, vous devez le renseigner parce que c'est lui qui va recevoir la réponse. On a déjà vu ça. C'est bien assez classique. Ils font de plus en plus ça, ce qui permet de dispatcher les choses sur différentes threads. Donc, le Hangler, vous avez deux paramètres, un booléen et une erreur. Donc, en objectif C, le NSError peut être nil et le booléen, il vaut yes or no. Bien évidemment, il est nil le erreur si le booléen granted vaut yes. Et puis sinon, vous avez toujours un booléen en Swift et un error. C'est l'équivalent du NSError en Swift, mais qui est en optional. Donc, il peut valoir nil également. Alors, lorsque vous allez invoquer cette méthode, lors du premier appel de cette méthode pour une application sur InternetDonnées, vous aurez un message qui va demander l'accord de l'usager. Et bien évidemment, si l'usager refuse cet accord, il pourra revenir dessus en travaillant à partir des préférences de son terminal. Eh bien, les fonctions ne seront pas opérationnelles, même si vous les invoquez. Donc, je vous recommande de ne pas chercher à le faire. Ça ne donnera rien. On a vu qu'on avait un UI Notification Request et que dans la UI Notification Request, on avait un truc du style UI quelque chose Notification Content, le quelque chose pouvant valoir. Soit rien, soit mutable. Bien évidemment, comme je vous l'ai déjà dit, il y a quelques transparents. Les deux sont identiques. Sauf que le mutable possède les setters. Alors, vous allez me dire pourquoi ils en ont créé deux. C'est absurde. Parce que quand vous recevez un UI Notification, il faut récupérer son contenu. Vous le récupérez en lecture seulement. Et lorsque vous en construisez une pour l'envoyer, eh bien, vous l'utilisez en mutable parce que vous avez envie de construire les attributs que vous allez transmettre. C'est aussi simple que ça. Donc, le contenu, vous avez trois attributs de type String qui sont importants, qui sont Title, Subtitle et Body, qui vont en fait caractériser le message que vous allez envoyer. Vous avez un attribut Badge, de type NSInt si je ne m'abuse. Vous avez un attribut Sound qui peut vous permettre de spécifier le type de son que vous allez jouer. Vous avez un attribut LaunchImageName, parce que vous pouvez associer une icône particulière. Je crois que par défaut, il prend l'icône de l'application. Sinon, il peut prendre une icône que vous transmettez vous. Vous avez un attribut UserInfo qui permet de transmettre un dictionnaire d'information qui sera réutilisé par celui qui reçoit la notification. On va voir qu'on peut le faire de façon astucieuse. Vous avez un attribut Attachment qui est un tableau de UI NotificationAttachment. Par exemple, vous pouvez transmettre de cette sorte-là des images. En fait, un UI NotificationAttachment, c'est une catégorisation d'informations et puis une espèce de données brutes. En gros, voilà, ça, c'est une image. Boum ! Et puis, la référence sur l'image. Ça, c'est un fichier de son et la référence sur le fichier de son, des choses comme ça. Et puis, vous avez quelques autres attributs qui sont importants. Vous avez catégorie identifier. Celui-là, il est très important parce que ça permet de catégoriser les événements et, en particulier, de les effacer par catégorie. Et puis, c'est le thread identifieur. Je l'avoue que je n'ai pas trop exploré cette voie-là, mais je pense que vous pouvez renseigner des choses. En fait, dans les deux cas, ce sont des strings ou des NSStrings selon que vous soyez en Swift ou en Objective-C. Donc, je ne vois pas trop l'idée du thread identifier. Regardons maintenant le UI NotificationTrigger qui est quand même quelque chose d'assez important puisque c'est ce qui va vous permettre de déclencher une notification. En général, on ne l'utilise pas directement, mais on utilise des sous-classes. La première, c'est le UNTimeIntervalNotificationTrigger qui permet de dire que je veux déclencher l'événement dans un certain temps. Ensuite, vous avez le UNCalendarNotificationTrigger qui va me permettre de dire que je veux le déclencher à telle date. Vous avez également le UNLocationNotificationTrigger. C'est-à-dire que là, vous allez le déclencher en fonction d'une position. Donc, vous sentez très bien le truc pratique pour le Region Monitoring ou des choses comme ça. Mais bien évidemment, ça requiert à la bonne autorisation sur un CellLocationManager. Là, il vous faut les deux. Il faudra que le gars, il accepte à la fois que les notifications soient reçues, mais aussi qu'il accepte d'être localisé et probablement dans un mode Always. Et enfin, vous avez le UNPushNotificationTrigger qui va vous permettre de gérer des push notifications. Donc, vous voyez, cette unification, avant, c'était un truc un peu différent. Et là, par contre, on ne le verra pas du tout, il faut d'abord un abonnement, un abonnement développeur, un abonnement Enterprise. Et je pense que ça marche aussi avec l'un abonnement University. Mais ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé celui que nous avions défini à une époque. Et donc, par contre, je ne peux pas vous le garantir à 100%. Et puis, il faut faire des choses, parce qu'il faut des identifiants dédiés. Et au niveau des Provisioning Profiles, il faut déclarer que vous pouvez recevoir un certain nombre de notifications. Voilà. L'usage est donc extrêmement classique. Vous allez construire votre trigger. et vous allez l'insérer dans la requête. Pas de souci. Eh bien, voilà. Ce n'est pas très, très compliqué. Je ne vais quand même pas aller jusqu'à dire que c'est simple. Mais on va voir des usages simplifiés, toujours pour que vous puissiez décortiquer l'essence même des différents mécanismes dans les séquences qui vont suivre. Ce qui est intéressant encore une fois, c'est qu'on va vers l'unification du système, en particulier entre les notifications qui sont locales au terminal et celles qui sont globales à un ensemble d'applications, donc à un écosystème, via ces push notifications. Et en particulier, on verra par l'exemple quelque chose dont je n'ai absolument pas parlé. C'est que sur ces notifications, vous pouvez associer des actions. et en particulier, rétroagir après sur l'application. C'est assez intéressant. Je vous remercie de votre attention. À bientôt. A bientôt.